Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du back-end pour nos applications mobiles. Quel est le meilleur système aujourd'hui de base de données, mais vraiment de gestion back-end la plus globale possible ? Quel est le meilleur produit, service aujourd'hui qu'on peut retrouver parmi Firebase, AWS, OVH, si on prend des acteurs français ? Comment est-ce que vous allez pouvoir choisir, quel système choisir pour votre application mobile ? Donc le premier problème, effectivement, puisque c'est une question que vous avez été quand même assez nombreux à me poser, même si, vous le voyez bien, moi dans mes tutos, dans mes cours, je propose essentiellement du contenu sur Firebase, il existe d'autres systèmes. Et ça, c'est le premier problème, c'est comment choisir parmi tous les systèmes de base de données et de back-end qui existent ? On va retrouver notamment Firebase, AWS pour Amazon Web Service, donc Firebase, c'est de Google, AWS, c'est d'Amazon, il en existe d'autres. On va par exemple retrouver des acteurs français comme OVH, qui est le numéro 1 français et même européen du cloud. Donc comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent me voir en disant, ok, moi j'ai déjà un site web, j'ai déjà codé, je veux créer une application mobile pour faire la continuité de ce site web. Par contre, ce site web, il utilise des bases de données, par exemple, MySQL et avec un back-end géré en PHP. Donc comment est-ce que je fais pour l'adapter à mon application mobile ? Sachant qu'avec Firebase et nous avec Iunique et Angular, on va utiliser notamment le JavaScript pour développer et gérer même notre back-end avec, par exemple, les cloud functions que je suis en train de vous faire un tuto à ce sujet-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ces deux différences-là ? Puis il y en a d'autres qui sont à la tête de startups qui me disent, ok, mais AWS, c'est le plus grand système de bases de données utilisées de cloud dans la planète. Les plus grandes startups les utilisent, Netflix, Airbnb, même la NASA. Par exemple, Epic Games qui a développé Fortnite utilise ce système de back-end là, d'accord ? AWS qui propose en fait vraiment beaucoup plus de produits que simplement les bases de données, d'accord ? Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir parmi tout ça ? En fait, moi, je conseille, évidemment, et c'est pour ça que je fais des tutos essentiellement sur ça, d'utiliser Firebase pour les startups, pour les freelancers et pour les développeurs indépendants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment Firebase, ça va être facile pour vous de commencer. C'est simple à prendre en main, contrairement à AWS qui a un niveau un petit peu plus élevé, je trouve, et notamment en termes d'apprentissage. Mais c'est surtout aussi que Firebase vous propose tous les outils possibles et imaginables en fait pour une application mobile. On l'a vu avec les notifications, je vous le montre avec les fonctions, les requêtes que vous allez proposer, par exemple, pour votre application mobile. Faire des requêtes, je ne sais pas moi, envoyer un email par exemple à un utilisateur qui vient de s'inscrire dans votre application, ça, vous pouvez le faire avec Firebase. Gérer la publicité, il y a même du machine learning qui vient d'apparaître en tant que bêta dans les services que propose Firebase. Bref, on peut absolument tout faire avec Firebase. Donc, on n'est vraiment pas limité techniquement. Maintenant, il y a des exemples et c'est ce que je donne aussi comme conseil à tous ceux qui lancent des startups. Par exemple, il y a des startups comme Airbnb qui ont commencé avec Firebase et qui ont migré progressivement vers AWS. D'accord ? Donc, c'est possible. Et prenez un autre exemple avec Facebook. Quand ils ont commencé, ce n'était pas leur propre serveur. Ils louaient des serveurs. Mais aujourd'hui, ils ont leur propre data center qui construisent un peu partout dans le monde. Donc, ils ont construit leur propre data center. Mais ça veut dire que le choix du back-end, il n'est pas forcément… Ce n'est pas le même le jour 0 et le jour 1. Vous pouvez changer. Bien sûr, il faut minimiser le nombre de changements. Mais si Firebase, ça vous intéresse juste pour commencer, commencez évidemment avec Firebase. Et AWS, pour moi, c'est vraiment pour les grosses structures, pour les grosses entreprises et pour les startups et les entreprises qui ont des moyens. Il faut plusieurs dizaines de développeurs pour gérer notamment une architecture pour moi avec AWS. Alors qu'avec Firebase, c'est vraiment beaucoup plus simple. Enfin, je ne dis pas 10 développeurs, mais en tout cas, il faut une structure d'entreprise qui a plus de moyens que simplement pour gérer avec Firebase. Donc, pour moi, la différence, ça va être au niveau de l'apprentissage et de la facilité de la gestion. Avec Firebase, on peut tout faire. Et d'ailleurs, moi, le conseil que je donne, c'est un peu le même conseil avec Ionic, c'est que Firebase, pour moi, c'est comme Ionic. C'est-à-dire que ce sont deux outils qui sont parfaits pour commencer, mais avec lesquels vous pouvez aller en fait très loin. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez techniquement. Ce n'est pas le framework qui va définir, ici le système de back-end, qui va définir ce que vous êtes capable de faire. Ce n'est pas le framework ou le système en lui-même. C'est vraiment vos compétences et à quel point vous pouvez aller chercher des compétences pour aller développer des fonctionnalités plus ou moins avancées. Et c'est pour ça que moi, je conseille aujourd'hui d'utiliser Ionic pour le front-end et Firebase pour le back-end. Et vraiment, Firebase propose énormément d'outils. Moi, je vous montre et je vous apprends en fait que vraiment les outils, les principaux, l'authentification, les bases de données, le stockage, et là bientôt les Cloud Functions pour créer en fait des requêtes, pour utiliser les requêtes JavaScript par exemple dans vos applications. Mais en fait, vous pouvez aller beaucoup plus loin et j'essaierai de plus en plus de vous faire des tutos justement sur des fonctionnalités un peu plus avancées. Et notamment, je pense aussi à l'intégration de AdMob, donc du système publicitaire de Google dans vos applications mobiles. Donc vraiment, gardez à l'esprit qu'il y a énormément de choses possibles que vous allez pouvoir intégrer dans vos applications. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas que Firebase, ça va vous permettre de commencer rapidement et d'aller vraiment très loin en termes de technicité. Alors que si vous commencez avec AWS ou avec un système de MySQL, alors pour AWS, ça va être un petit peu plus compliqué pour commencer. Et c'est surtout que pour MySQL, le problème, ça va être l'intégration dans les applications mobiles qui va être vraiment moins facile en fait, que sur un site web, ça va être plus compliqué de l'intégrer directement à une application mobile. Alors que Firebase propose en fait des fonctions, des fonctionnalités en fait, qu'on va dire préconçues. C'est là où pour nous, c'est intéressant parce que ça nous fait gagner tout simplement énormément de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer les programmes IUNIQ Starter si vous êtes nouveau dans le développement mobile avec IUNIQ et puis bien sûr à aller plus loin avec mes cours IUNIQ JS et IUNIQ Facile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !